Keen Startup Academy, le courage d'entreprendre. Aujourd'hui, Keen Startup pose ses valises à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est sans nul doute la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo. Chaleureuse et très accueillante, elle est reconnue pour être une ville minière de premier plan. Elle est de ce fait la capitale économique de la province du Okatanga. Karibu Keen Startup Academy à Okatanga. Mais qui sera le premier candidat à se frotter à cet exercice périlleux ? Je m'appelle Arcel Kabea, je suis dans l'agro-industrie. Je suis en train de transformer les Kikanda dans les concepts Ars Kikanda. Oui, je le crois déjà parce que c'est un produit culturel qui a été longtemps négligé. Alors nous nous sommes venus apporter une valeur ajoutée à ce produit. Et je crois qu'avec notre rapport sur l'innovation du produit, ça parviendra à convaincre plusieurs. Que pense-t-il du concours Keen Startup ? C'est un concours que j'admire beaucoup. Déjà que j'ai eu à suivre ça de loin, bien qu'à l'époque je n'ai pas eu les temps de participer. Alors j'ai vu des annonces sur les réseaux sociaux et j'ai pris la décision de venir participer aussi, d'acquérir, faire une petite connaissance. C'est vrai que les jurys, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que je donnerai le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont plus tournés vers la culture européenne, de la consommation de la charcuterie. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont mangé les hamburgers, qui ont mangé les cervellas, les salamis. Mais nous oublions nos valeurs. Et pourtant avec ce Kikanda que vous voyez là, c'est une viande végétale faite à base des arachides et des tubercules des orchidées. Lorsque nous mélangeons ces deux produits, nous obtenons une pâte. Et avec cette pâte, on peut la manger avec le foufou, avec les spaghettis, avec du riz. Et on peut faire même des hamburgers avec ça. C'est pour cela que vous avez vu, je fais l'hamburger avec ça. Et ça, c'est l'hamburger congolais. C'est du McDonald's congolais. Alors avec ce produit, nous voulons amener une nouvelle façon de consommer le produit local en partant de pair avec la modernisation. Parce que l'homme actuellement est tourné vers la modernisation. Alors nous nous sommes dit, vu que les gens sont plus attirés par la modernisation, alors nous avons voulu moderniser ce produit, amener une valeur ajoutée. Et c'est un produit qui contient plusieurs valeurs nutritives, qui a de bienfaits sur la santé. Et lorsque vous le consommez, c'est bon pour le malnutri. Et ça prévient aussi les hypertendus. Alors par rapport à ça, nous avons visé plusieurs marchés. Notamment, il y a les supermarchés, il y a le ménage, il y a les entreprises. Et il y a les entreprises, et vont surtout dans la restauration avec ce produit. Alors, Ars Kikanda, c'est le concept avec lequel nous avons innové le produit, qui est une consommation locale pour une bonne santé et bien-être. Au-delà de ça, Ars Kikanda vient valoriser la culture africaine, et particulièrement la culture de la République démocratique du Congo. Avec ce produit, nous sommes déjà en production, nous vendons déjà. Et l'impact que nous avons eu sur ce produit, il y a beaucoup de sollicitations pour lesquelles les gens sont prêts pour consommer ce produit. Bravo pour ce pas que vous faites entre culture ancestrale, gastronomique et innovation. Par contre, c'est un terrain spécial, le végétarien. Oui. Alors, juste que vous pouvez nous répréciser, c'est quoi l'ingrédient précisément ? L'ingrédient... Lorsque vous prenez ces graines-là, vous mettez ça dans une moule, ça devient une poudre. Ça devient une poudre. Et lorsque ça devient une poudre, nous prenons les arachides aussi. On le moule. Ça devient une poudre. Et avec le deux, on met ensemble, comme on fait le foufou du Bukhari. Vous préparez. Et après, maintenant, vous commencez à ajouter les ingrédients. Mais attention, parce qu'il y a le dosage qui intervient aussi. Parce qu'il faut mettre un peu du bicarbonate pour que le produit puisse... Donc, pour que la pâte puisse être compactée. Alors, par rapport à ça, je travaille aussi avec un chimiste qui m'aide sur ces points-là à faire les dosages et tout comme ça. Parce que je ne suis pas chimiste, mais vu que je connais faire la production, alors j'ai associé un chimiste qui m'aide dans les dosages du produit. Pour moi, c'est un grand oui. Alors, pour moi, c'est deux oui, je crois. Moi, je dis oui. Je rajouterais qu'il faudrait vraiment faire attention à tous les éléments, à la conservation et tout ça. Dans l'écran alimentaire, mais là, je dis oui. C'est un oui à plusieurs niveaux parce que c'est un produit très intéressant. Merci. Notamment pour les végétariens. Oui. Parce que ça permet de révaloriser notre héritage ancestral. Merci. Et parce que c'est ce produit, notamment, qui a été à l'origine de la marque que j'ai créée, qui s'appelle Terroir d'Afrique, pour la petite histoire, et Terroir du Congo. Merci. C'était basé sur ce que j'avais découvert ici au Katanga. Et félicitations pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Et t'es mérité. Merci. Pari gagné pour Arsène, notre jury à l'air conquis. Keen Startup Academy, pour vous aider à aller plus loin.